bonjour tout le monde et bienvenue à cette gf tv c'est fred laroche pour une autre critique de jeu accompagné cette fois de ronnie cadu et on va parler d'amnesia rebirth que tu as joué sur ps4 et tu me disais avant d'entrer en onde que c'était également disponible sur steam oui disponible sur pc sur ps4 c'est un jeu fait par le studio suédois frictional game ceux qui nous doivent amnesia march of the pig amnesia de descente de dark descents puis aussi les sommo je me trompe pas puis pénombria je me trompe peut-être sur le nom mais c'est sûr qu'ils ont donné une couple de jeux d'horreur depuis le temps des jeux d'horreur d'ambiance pas vraiment des jeux c'est qu'on peut se défendre c'est ça des jeux de survie mais qu'on peut pas vraiment combattre on peut sauver mais ça se limite à ça fait que c'est des jeux d'ambiance habituellement lent aussi oui très lent très très posé celui-là il se passe on débute on est dans la pause d'anastasia trianon une dessinatrice technique bref qui est avec son mari dans un avion puis ils discutent s'en vont s'en vont puis l'avion elle crash on a un bon un bon bout sur un avion qui crash puis après ça on se réveille au milieu d'un désert d'algérie puis on est laissé à nous autres là tu sais c'est comme on a soif on fait chaud on crève faut trouver des coins d'hommes puis on avance ça commence tranquillement bizarrement aussi parce que c'est ce qu'on veut dire c'est contradictoire là c'est un jeu d'horreur que dans la clarté au début c'est comme on va se ramasser bien rapidement on va se ramasser dans la noirceur puis la noirceur va être importante là c'est comme au début c'est la mise en place on va se déplacer dans le désert on trouve une caverne on va rentrer dedans puis à partir de là on va découvrir un paquet de trucs des ans et une ancienne civilisation des affaires la même des affaires un peu fucky puis tu sais on va jouer à se cacher à trouver des allumettes trouver des objets de jouer les puzzles de faire des rentrer des manivelles à un endroit tourner une autre affaire pour pouvoir progresser dans le dans le truc pour pouvoir évoluer juste qu'on est histoire puis tu sais il va falloir goûter le fait d'être en vie puis le fait qu'on devient fou et qu'on ne devient pas fou puis un côté pour ceux qui sont fait c'était pas bien mettre dans le noir c'est pas bien le jeu oui le personnage peut s'adapter puis on peut voir quand il fait noir mais tu sais c'est vraiment un jeu qui se passe dans des coins sombres avec des mondes avec de l'ambiance tu sais ça vient c'est quand même stressant ça me garde quand même c'est en français ou c'est écrit c'est en va il parle anglais même si le personnage je pense qu'elle est une française ça fait que même ses expressions n'a pas d'expression spéciale anglais français elle reste tout le temps en anglais par l'anglais puis le jeu se passe principalement en anglais c'est c'est aussi très français mais c'est pas mal en anglais fait qu'on va progresser justement tout là on va voir l'histoire en anglais mais tu sais ça se comprend assez facilement c'est un anglais quand même simple d'approche puis souvent dans la grotte on va faire trouver des allumettes pour allumer une source de lumière puis la lumière on va se reposer un peu puis après ça on va progresser encore puis des fois ce type de jeu là c'est un peu difficile et c'est ce qui a peut-être empêché des gens de vouloir les découvrir est-ce que après un certain temps quand tu tournes en rond tu sais carrément pas quoi faire ce qui te ramène en disant tu sais tu devrais prendre de l'allumette ou tu sais à répéter un peu la même phrase en t'enlignant vers l'eau tu devrais t'enligner pour que ça fonctionne pour que tu sortes de la pièce puis que tu avances ben tu finis techniquement tu t'en dirais que c'est les passos sur feu ou c'est moi qui l'a comme pris plus facilement j'ai pas trop eu besoin de me faire dire où aller là tu sais c'est comme on arrivait on cherche un peu on va essayer de comprendre comment marche les passos qu'on a compris on va tourner on va rechercher quelque chose qui me manque mais c'est ça respecte les codes du jeu vidéo c'est à dire on a compris à un certain moment donné comment ça va marcher puis on revient pour le fait c'est ça je te dirais des fois c'est que soit qui te manque un petit quelque chose que tu as passé tout droit ou soit que tu sais c'est quelque chose que tu as trouvé peur que tu as laissé là fait que tu reviens chercher tu sais que c'est ça fait que tu vas savoir mettons devant le puzzle oui tu vas te passer la tête un peu devant le puzzle mais tu vas chercher quand même quoi faire là dedans puis par rapport à un jeu comme deliver us the moon tu comparais ça comment ah ben celui-là oui deliver us the moon est en première personne je m'appelle lui aussi c'est bien niveau ambiance c'est quand même ça peut aller rechercher le style d'ambiance que tu es tout seul dans ton affaire puis tu es en train de virer fou là-dedans celui-là t'es pas nécessairement tout seul parce que la femme est enceinte c'est que des fois tu vas avoir des remises en question de ce que le bébé est encore là est ce que le bébé va bien des fois il va te donner des coups de pied dans le ventre puis tu vas le sentir bouger il faudra que tu fasses des actions justement pour te calmer pour le calmer c'est intéressant fait que ça c'est c'est une c'est pas une grosse emphase là-dessus mais c'est un petit côté quand même intéressant le fait de comprendre que la dame est en scène puis on vit la progression avec ça on comprend qu'elle est là fait qu'on va chercher à progresser justement dans le jeu c'est sûr que c'est un titre qu'on va jouer donc on va terminer une fois c'est terminé c'est pour un peu de la fin puis je te dirais vers la fin ça devient un peu fucké des fois tu fais comme moi je sais peut-être trop mais tu sais c'est quand même bien écrit c'est bien emmené mais tu sais des fois c'est un peu exagéré dans ce domaine-là on s'en va puis tu sais on va nous emmener tranquillement vers des petits liens avec le vieux de Dark Descent le premier qui avait été fait en 2010 tu sais on a des petits liens mais c'est pas la mer à voir donc quelqu'un qui n'a pas joué le jeu avant est correct aussi là oui c'est pas une nécessité d'avoir joué celui avant là tu sais on a un petit clin d'oeil mais même si comme je te dis il est tellement petit que tu vas le passer tu sauras pas que s'il était là pareil ça ne changera rien dans ton dans ta vie là-dessus mais tu sais ça reste quand même un bon petit jeu la prise en main quand même assez simple oui au début tu te cherches un peu parce que tu n'as pas de guide vol-là ok c'est ça c'est ça mais tu es dans un couloir mais tu sais c'est comme ça ne te dira pas ok là tu es dans le désert va dans la caverne tu avances tu progresse là tu trouves la caverne tu rentres dedans mais tu sais c'est quand même fait pseudo couloir c'est une ligne droite mais comme on ne te prend pas par la main pour te promener dedans mais on tu sais c'est assez linéaire quand même c'est comme un livre qu'on va finir de beau c'est ça c'est intéressant graphiquement en terminant visuellement il n'est pas là c'est sûr que c'est beaucoup sombre puis c'est beaucoup sombre c'est très sombre puis on va trouver les des fois on va trouver que les allumettes il s'allume vite ou que les lumières font vite tu sais maintenant tu as une allumette la source de lumière ça devient blanc tout de suite tandis qu'habituellement ça va progressivement que ton oeil s'habitue mais tu sais ça va quand même assez rapidement puis même quand tu n'as pas de lumière mais tu sais justement ton oeil s'habitue à voir fait que ton personnage tu peux voir pareil même si tu n'as pas de lumière tu vas finir par voir mais tu sais ça reste très sombre c'est quand même beau mais comme je te dis c'est sombre puis tu sais ça reste beau les personnages ça pardonne oui oui ça pardonne beaucoup tu comprends que le jeu se passe dans la boîte sombre puis ils ont été mais tu sais ça reste quand même un beau jeu c'est sûr que c'est dans l'esthétique si vous avez déjà joué des amnésia auparavant vous allez ressentir l'esthétique c'est sûr que c'est amélioré la machine ils sont capables un peu plus d'en donner avec la ps4 et sur pc mais ils ont quand même pas mal d'options mais ça reste un beau jeu ça reste un jeu la prise en main comme je te disais simple un jeu intéressant c'est sûr que tu n'as pas de mode multi tu n'as pas de durée de vie c'est fait c'est fait mais le jeu il se vend à 40$ fait que tu as une expérience à 40$ comme ça ça vaut le coup là tu lui donnes combien sur 10 un 7.5 sur 10 j'ai eu du fun mais tu sais ça reste que c'est pas répétitif mais tu sais souvent quand on sait ce qu'on a entre les mains puis qu'on va chercher ça on aura exactement ce qu'on voulait c'est ça c'est une autre affaire que j'aime bien les rebeurs c'est mettons tu te sauves mais au lieu de juste fermer la porte puis les écores il faut que tu remettes le locket il faut que tu refermes ça derrière toi puis après ça tu avances fait que des fois tu n'as pas le temps nécessairement c'est un petit côté qui amène qui ajoute à l'ambiance puis qui donne un peu plus c'est avec un casque moi je les joue avec un casque je le conseille l'immersion est encore plus très bien rené fait qu'un gros merci 7.5 sur 10 oui donc on se retrouve prochainement pour une autre critique sur game-focus.com merci bye bye